... Lorraine Bastille, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Strasbourg, dans cette ville que vous connaissez bien, je crois. Oui, j'y ai vécu un temps, oui. Et alors, vous avez fait quoi dans cette ville ? Mes études, j'étais à Sciences Po, à Strasbourg. Il y a déjà une vingtaine d'années, ça ne me rajeunit pas. Et du coup, aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans ce que je pourrais appeler une position inversée. Vous avez l'habitude d'être celle qui tend le micro. Du coup, comment est-ce que vous vivez cette position où on vous demande, à vous, un petit peu, pourquoi ce livre aujourd'hui, maintenant ? C'est un nouvel exercice qui n'est pas forcément évident pour moi. Je pense que j'ai soignement évité de parler de moi. Et vraiment, j'en ai fait un art de vivre, de toujours donner la parole aux autres. Mais je suis fière du livre et je suis contente de l'accueil et de voir qu'il est lu et partagé. Donc, en fait, c'est un plaisir d'en parler. Et alors, quel est le retour que vous avez justement sur ce livre, alors qu'on est en pleine période de confinement, déconfinement ? On ne sait pas très bien comment la culture prend sa place dans tout ça. On pourrait parfois regretter que la culture n'ait pas assez de place dans les politiques publiques actuelles, notamment de crise. Du coup, comment vous, dans ce contexte si particulier, votre livre est accueilli ? J'ai l'impression qu'il est accueilli avec enthousiasme. Moi, j'ai une petite communauté sur les réseaux sociaux qui me suit pas mal. Et je reçois beaucoup de photos de personnes, surtout des femmes, qui achètent le livre et qui sortent de librairie avec leur livre à la main. Donc, je ressens la jouissance que ça peut être d'acheter un livre et de se préparer à le lire. Et là, les premières lectrices, les premiers retours que j'ai, ce que j'apprécie, c'est qu'on parle de son accessibilité. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que j'ai voulu faire un livre qui, certes, allait intéresser les personnes qui sont passionnées comme moi par les questions féministes et qui connaissent un peu tous ces débats par cœur pour leur apporter encore plus d'éléments, plus de profondeur. Mais je voulais aussi parler aux autres, à celles et ceux, surtout ceux, qui ne s'y intéressent pas, qui ne comprennent pas forcément ces combats et leur donner des données, des faits, des choses très argumentées, très déroulées pour essayer de les convaincre. Donc, voilà, je crois que c'est un livre qui va être beaucoup offert. Oui, je confirme, parce que c'est un livre qui se dévore en réalité. Il est extrêmement puissant. Il est puissant, je pense, de par le contenu, de par la méthode qui a été la vôtre, celle de donner la parole à huit femmes en particulier. Mais il est aussi puissant, parce qu'il est un vademecum du féminisme, puisque vous vous autorisez à plein de moments des conseils, entre parenthèses. Donc, oui, je crois que c'est ça qui se ressent bien dans ce livre. Mais pourquoi ce livre maintenant ? Parce que ça fait des années que vous êtes engagée sur ces questions-là. Pourquoi maintenant ? Alors, déjà parce que les éditions à la RIF sont venues me voir un beau jour en me proposant d'adapter sous forme de livre les conférences que j'avais organisées au Carreau du Temple pendant la saison 2018-2019. Et c'était des conférences, enfin voilà, c'est les extraits, les femmes dont vous parlez, c'est ces femmes que je cite dans le livre. C'était vraiment une série de conférences qui avait été très forte émotionnellement. Il y avait énormément de partage, énormément de connaissances. Et donc, j'étais heureuse, en fait, de pouvoir les archiver, en faire un objet vraiment matériel, concret, et pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Donc, le projet m'a emballée. Mais je trouve que j'arrive aussi, là, ça fait cinq ans que j'ai vraiment le nez dans les questions féministes au quotidien, que j'ai vraiment fait le tour de cette question de l'espace public et de la parole des femmes dans les médias. Donc, c'était aussi un bon moment, en fait, pour arriver à consigner quelque part tout ce que j'avais compris et le partager avec le plus grand nombre. – Alors, nous allons dans quelques instants poursuivre cet échange avec deux autres autrices, deux historiennes, Florence Rochefort et Biblia Pavard, historiennes reconnues du féminisme en France. Si vous deviez citer une féministe, une grande dame de l'histoire de la lutte des femmes, même si je sais que c'est très compliqué parce qu'en général, ce n'est pas une seule femme qui nous a marquées. Mais voilà, si on veut faire cet exercice et qu'on vous demandait la féministe qui vous a inspirée, qui vous inspire encore. – Alors, je suis un peu obligée de répondre Marguerite Durand. C'est une féministe, une journaliste féministe du début du XXe siècle. Elle a eu une histoire vraiment amusante parce qu'elle était journaliste au Figaro, c'était un peu une mondaine, elle n'était pas très politisée. On l'avait envoyée couvrir à un congrès féministe pour voir un peu ce qu'elle avait à dire, ces espèces de folles qui demandaient le droit de vote pour les femmes. Elle est allée à ce congrès et elle a été complètement conquise par le discours et elle est devenue plus féministe que les féministes. Et elle a créé un quotidien qui s'appelait La Fronde, qui était uniquement fait par des femmes. Et voilà, Marguerite Durand, aujourd'hui, a une bibliothèque qui porte son nom à Paris, qui regroupe énormément d'archives de femmes. C'était aussi une collectionneuse. Elle achetait des lettres, des manuscrits pour garder des traces des femmes parce qu'elle avait une conscience aiguë de l'effacement des femmes par l'histoire. Et je l'ai rencontrée tardivement. Et quand j'ai fait sa connaissance, évidemment, à travers les livres, je me suis vue en elle. Et je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais une démarche qui était très comparable à la sienne en tant que journaliste. Et voilà, donc j'aime bien penser que je dois être une petite réincarnation d'Arguerite Durand au XXIe siècle. Je crois que c'est un peu ce qu'on retrouve dans votre livre, cette volonté d'archiver et de partager ensuite tout cela. Oui, tout à fait, oui. En fait, je pense que vraiment, l'un des concepts clés du féminisme, en tout cas, moi, c'est celui qui me parle le plus, c'est l'invisibilisation, en fait. On a vraiment, on observe, et Bibi Apavard et Florence Rochefort et Michel Zancarin-Yffornel en parlent évidemment beaucoup mieux que moi, l'effacement des femmes à travers l'histoire, au fil de l'histoire, et c'est extraordinaire, en fait. Les accomplissements des femmes, leur travail, leurs écrits, leurs œuvres d'art quand elles sont artistes, etc., sont soigneusement foutues sous le tapis. Et puis, on peut complètement oublier, voilà, les choses qui ont été faites par le passé par des femmes extraordinaires. Et c'est dommage, parce que quand on manque de représentation, l'imaginaire est moins vaste. Donc, voilà. Et déjà, avec mon podcast, la poudre, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de garder absolument des traces indélébiles de la pensée et du travail des femmes aujourd'hui. C'est un petit peu, un peu mon combat, oui. Eh bien, merci Lorraine Bastide. Et puis, allons partager avec la salle maintenant tout cela. Merci à vous. Merci beaucoup, avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...